Salut tout le monde, bienvenue à Finance Fondamentale, le podcast d'éducation financière qui ne se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'art de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 96e épisode de Finance Fondamentale. Je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui et merci d'être là, surtout de votre côté, pour écouter la synthèse du livre de Millionaire Fastlane, écrit par MJ DeMarco en 2011. Je rappelle que tout ce que je dis sur le podcast est dans un but strictement éducatif. Ce ne sont pas des conseils financiers. Si tu veux des conseils, je t'invite à consulter un professionnel qui va pouvoir t'en donner, qui sont spécifiques à ta situation parce que moi, je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Je suis dans mon sous-sol avec un micro. En introduction, l'auteur dit qu'on s'est fait dire d'aller à l'école, d'obtenir un diplôme, de décrocher un bon emploi, de travailler dur et d'économiser de l'argent pour enfin prendre notre retraite dans la soixantaine. Mais s'il y avait une meilleure façon. Et s'il existait un moyen d'atteindre notre destination finale beaucoup plus tôt. Ce livre-là promet de nous montrer comment. Dans le résumé que je vais vous faire, on va voir ensemble si l'auteur tient sa promesse. Il y a beaucoup de gens qui pourraient voir le titre de ce livre-là et penser que c'est une arnaque. C'est compréhensible. Il y a beaucoup de personnes qui ont lu le livre et qui l'ont critiqué et qui ont mentionné que le titre les avait rebutés. Mais ils ont également affirmé que sous la couverture, le livre offrait de précieux conseils. Donc j'avais bien hâte de voir ça. Contrairement à de nombreux gourous du succès ou de la motivation, MJ DeMarco ne s'est pas enrichi en vendant des livres sur le succès ou des séminaires de motivation à 1000$. Et à mon avis, ça le place un peu au-dessus de nombreux autres auteurs de ce genre parce que lui a réellement réussi à s'enrichir avec l'entrepreneuriat. Donc en effet, c'est un entrepreneur, un investisseur et également auteur comme vous le voyez aujourd'hui. Il dirige la communauté d'entrepreneurs populaires appelée The Fast Lane Forum. Il vit dans une grande maison en Arizona et conduit des voitures de sport exotiques pour le plaisir. Mais il n'est pas né riche, il a construit sa fortune. Un jour lorsqu'il était employé comme chauffeur de limousine, il a entendu l'idée qu'il allait le rendre riche. Donc il y a un client qui lui a demandé s'il connaissait des entreprises de limousine disponibles dans une autre ville. Alors l'auteur de Marco a réalisé que beaucoup d'autres personnes devaient avoir des questions similaires et cherchaient en ligne sur Internet la réponse. Il a donc créé un site web pour aider les gens à trouver des services de limousine dans n'importe quelle ville. Et plus tard, il a également mis en place un système pour vendre ses visiteurs du site web en tant que prospect aux entreprises de limousine. Finalement, il a vendu tout ça pour des millions de dollars, ce qui lui a permis de prendre sa retraite à 37 ans. De nombreuses années plus tard, c'est là qu'il a écrit le livre que je vous résume aujourd'hui pour aider d'autres personnes à suivre un chemin qui est similaire au sien. On commence donc le résumé avec sa première grande leçon. Le premier élément que j'aborde avec vous, c'est rejeter la voie lente. Donc il existe des inconvénients dans le chemin conventionnel qu'il nous a enseigné par la société. Selon l'auteur, ce qui guide notre vie, c'est la feuille de route qu'on suit. Par feuille de route, il entend notre stratégie financière et les croyances importantes qu'on a concernant l'argent, la dette, l'éducation, le temps, etc. Il présente trois principales feuilles de route que les gens suivent, soit le trottoir, la voie lente et la voie rapide. Il présente chacune d'elles. Pour lui, le trottoir, le sidewalk, c'est vivre pour aujourd'hui plutôt que pour le futur. Ça signifie de dépenser tout l'argent qu'on gagne dès qu'il arrive dans notre compte pour le plaisir, la consommation, les gadgets, la mode, les voyages, les divertissements sans fin, etc. En conséquence, les personnes sur le trottoir vivent généralement d'un chèque de paye à l'autre avec beaucoup de dettes à gérer. Le trottoir, ça ne signifie pas toujours être pauvre. Les personnes qui ont un revenu très élevé peuvent également vivre sur le trottoir s'ils dépensent plus qu'ils gagnent. C'est pourquoi on entend parfois parler de personnes célèbres qui font faillite quelques années seulement après avoir semblé être au sommet de tout le monde. La voie lente, la deuxième principale feuille de route que les gens vont suivre. Pour lui, la voie lente s'est sacrifiée aujourd'hui pour demain. Ça signifie lire des livres de finances personnelles, économiser 10 % de son salaire, investir dans divers fonds, recevoir des rendements composés, etc. La plupart de notre société, y compris les parents, les anciens, les gourous financiers, nous disent que c'est la principale voie à suivre, la meilleure voie à suivre, en fait. C'est certainement mieux que le trottoir, selon l'auteur. Cependant, la voie lente prend des décennies à atteindre ses objectifs. Donc, j'ai marqué ici « Salut, c'est moi, je suis patient ». Donc, en effet, c'est pas mal ce que je suggère sur le podcast. Et avec cette feuille de route-là, la voie lente, l'auteur dit qu'on passe la majeure partie de notre vie à compter nos sous, à découper des coupons rabais, à éviter de prendre un café à chaque jour, pour enfin arrêter de travailler à maner rendu proche de la soixantaine. Malheureusement, à ce moment-là, l'auteur dit qu'on va être probablement vieux, chauve, peut-être en fauteuil roulant, pas exactement la retraite et le rêve qu'on avait envisagé. La voie lente, c'est pas une certitude, selon lui. Bien qu'elle nous soit présentée comme le chemin sûr, il n'y a rien de garantie. Il y a beaucoup d'événements inattendus qui peuvent facilement faire dérailler cette stratégie-là, notamment des problèmes de santé, un divorce, un krach boursier, etc. Selon l'auteur, les gourous de la voie lente ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Les experts financiers, les auteurs qui nous enseignent que cette stratégie-là ne l'utilisent pas réellement pour bâtir leur vraie richesse. Au lieu de ça, il dit qu'ils s'enrichissent en vendant des livres, des séminaires, des émissions de radio. Ici, je nuance un petit peu. C'est pas tout le monde qui peut ou qui veut se partir en affaires. C'est pour ça, pour moi, c'est important aussi de vivre tout en investissant. Et je crois pas que d'épargner 10% de son salaire, ça t'empêche de vivre ou d'être obligé de couper des coupons d'épicerie. Enfin, la troisième feuille de route, c'est la voie rapide. Pour lui, la voie rapide, c'est créer une entreprise. Il dit que presque tout le monde qui est devenu riche jeune l'a fait grâce à une entreprise, à l'exception de quelques personnes qui étaient extrêmement talentueuses ou célèbres, comme des athlètes ou des chanteurs, des acteurs. Une entreprise va vous mettre en contrôle de vos revenus et va vous offrir la possibilité de gagner beaucoup plus d'argent que la plupart des salaires annuels auxquels vous et moi, on a probablement accès en ce moment. La voie rapide, pour l'auteur, c'est prendre sa retraite quand on peut en profiter pleinement encore. Et bien sûr, la richesse seule ne va pas rendre les gens heureux, mais elle peut nous aider à avoir les choses qui nous rendent heureux, comme la liberté, la santé et les relations sociales. La voie rapide ne consiste pas à devenir riche facilement, mais elle peut être relativement rapide, si pour vous, rapide, c'est à peu près 10 ans, un petit peu moins. MJ DeMarco, lui, travaillait souvent 12 heures par jour, 7 jours par semaine pour lancer sa business. Cependant, après une couple d'années, il a juste eu à travailler quelques heures par semaine. En résumé, pour les feuilles de route, il dit que les gens vont suivre trois grandes feuilles. Le trottoir, c'est pour vivre aujourd'hui, dépenser chaque paye sans réfléchir pour le plaisir et la consommation. La voie lente, c'est sacrifier aujourd'hui pour demain, donc économiser, investir pour prendre une retraite confortable dans 40 ans. Et la voie rapide, c'est construire une entreprise, travailler extrêmement dur pendant 10 ans ou moins pour ensuite atteindre une liberté totale. Deuxième élément de synthèse, c'est produire et non pas consommer. Il dit que la plupart des gens vivent leur vie du point de vue d'un consommateur, ce qui les rend aveugles à la voie rapide. Être un consommateur, ça signifie acheter des produits et des services sans se soucier de leur provenance. Pour démarrer une bonne entreprise, on doit passer du statut de consommateur à celui de producteur. Par exemple, la prochaine fois que vous visitez un site web de recettes culinaires, il dit de ne pas vous contenter de lire la recette, mais de remarquer également comment ils réussissent à gagner de l'argent. C'est-tu grâce à de la pub, à des liens d'affiliation, à la vente de leur propre livre de recettes? Aussi, la prochaine fois que vous allez acheter des rasoirs en ligne, prenez note de leur entonnoir marketing, leur funnel que l'auteur dit. Comment est-ce qu'il est conçu le panier d'achat? Est-ce qu'il propose des coupons, des abonnements à la personne qui achète les rasoirs? Et enfin, il dit que la prochaine fois que vous achetez un café latté chez Starbucks, comment ils organisent toutes leurs choses derrière le comptoir? Comment ils recrutent les employés? Comment ils gèrent les employés? Comment est-ce qu'ils passent leurs commandes de fourniture? Avec cette mentalité-là, vous allez apprendre constamment les stratégies commerciales qui fonctionnent actuellement dans le monde réel. Ces questions vont peut-être piquer votre curiosité, puis vous allez vous retrouver à lire des livres sur le sujet ou à chercher des réponses sur Google. Bonjour à tous, ici Jean-François Tremblay, courtier hypothécaire et professionnel accrédité de la manœuvre Smith. Vous cherchez à optimiser vos finances et à réduire vos impôts? Ne manquez surtout pas le prochain épisode sur la manœuvre Smith. La manœuvre Smith est une stratégie fiscale canadienne qui peut transformer votre préhépothécaire en un investissement rentable. Pour plus d'informations et des conseils personnalisés, contactez-moi via le lien dans la description de l'épisode. J'ai hâte de vous parler et de réinventer votre hypothèque. À bientôt! Finalement, on doit aussi orienter nos actions vers la production plutôt que la consommation. Donc ici, je mets une citation de l'auteur. Mis en pratique, ça signifie que plutôt que d'acheter des produits à la télévision, vendez des produits. Au lieu de chercher de l'art, vendez des pelles. Au lieu de suivre une classe, proposez une classe. Au lieu d'emprunter de l'argent, prêtez-le. Au lieu de prendre un emploi, embaucher pour des emplois. Au lieu de contracter un préhépothécaire, accordez un préhépothécaire. Libérez-vous de la consommation, changez le camp et réorientez-vous vers le monde en tant que producteur. Donc en gros, ce point-là, il dit que la plupart des gens sont consommateurs qui achètent des choses sans trop réfléchir et qu'au lieu de ça, on devrait devenir producteur en étudiant les entreprises autour de nous qui fonctionnent et éventuellement réussir à vendre nos propres produits ou services à une certaine clientèle. Par contre, ici, c'est bien beau. Il dit qu'est-ce qu'on devrait faire, mais il ne dit pas comment le faire. Troisième élément de synthèse, respecter le processus. Donc pour l'auteur, la construction de la richesse, ce n'est pas un événement unique, mais un voyage progressif étape par étape. L'auteur dit que les fraudes pour devenir riches rapidement sont populaires parce qu'ils vendent l'idée de devenir riches comme un événement. Ils disent qu'on peut faire une seule chose pour réussir. Ces choses-là sont toujours liées à quelque chose de nouveau ou d'excitant pour les gens. Donc il y a 20 ans, c'était l'achat de biens immobiliers sans mise de fonds, l'achat d'actions technologiques pendant la bulle Internet. Il y a 5 ans, c'était gagner de l'argent avec un blog ou avec de la publicité Facebook. Aujourd'hui, ça peut être le Bitcoin ou le dropshipping sur Amazon. Cependant, construire une entreprise rentable, selon l'auteur, c'est un processus en plusieurs étapes et pas un événement ponctuel. Ce n'est pas comme gagner à la loterie, mais plutôt construire une maison de A à Z, bloc par bloc. Ça prend donc généralement des années de travail qui sont peut-être ennuyeuses et une certaine prise de risque. L'auteur dit que lui-même a passé des centaines d'heures à lire des livres arides, difficiles à lire sur la programmation de site web. C'était une étape cruciale dans son propre processus pour créer son entreprise sur les limousines. Sans cette étape-là, il n'aurait pas pu devenir riche, et même une fois que son site web gagnait de l'argent, il continue à apprendre sans cesse de nouvelles technologies pour pouvoir améliorer son site et développer davantage son entreprise. Processus, processus, processus. L'auteur explique tous les éléments clés de la croissance personnelle et professionnelle dont vous allez avoir besoin, notamment posséder votre véhicule. Donc, il dit, démarrer votre entreprise. Vous comprendrez ici que c'est des métaphores avec la route, parce qu'il parle de voie rapide. Donc, posséder votre entreprise, c'est démarrer votre entreprise. Diriger le véhicule, c'est faire des bons choix. Nettoyer votre pare-brise, c'est voir les choses différemment. Mettre le vent de face derrière vous, c'est gérer les relations toxiques. Maximiser votre efficacité énergétique, c'est libérer votre temps. Changer l'huile, c'est vous réinventer. Et atteindre la zone rouge, c'est être engagé à 100 %. En résumé, pour le respect du processus, l'auteur dit que la plupart des gens voient l'enrichissement comme un événement unique, comme gagner la loterie. Par contre, c'est plutôt un processus comme construire une entreprise, construire une maison qui va impliquer plusieurs étapes, plusieurs ingrédients. Donc, vous devez embrasser les parties ennuyeuses selon l'auteur, mais qui sont essentielles au processus. Quatrièlement de synthèse, les cinq commandements de la voie rapide. Selon lui, toutes les entreprises ne vont pas vous conduire à la voie rapide. Le bon chemin vers la richesse doit respecter cinq commandements de la voie rapide. Le premier, c'est le commandement du besoin. Donc, votre entreprise doit répondre à un besoin réel pour lequel les gens vont être prêts à payer. Ça peut être un point douloureux, un problème non résolu, un service ou un manque émotionnel, mais vous devez répondre à un besoin. Le deuxième, c'est le commandement de l'entrée. Donc, votre entreprise doit avoir des barrières à l'entrée, c'est-à-dire qu'il va falloir du temps et des compétences pour la mettre en place, sinon elle va être rapidement saturée et vous allez avoir de la compétition. Troisième commandement, c'est celui du contrôle. Donc, vous devez avoir le contrôle sur votre entreprise. Si quelqu'un peut détruire votre entreprise du jour au lendemain, bien, ça veut dire que vous manquez de contrôle sur celle-ci. Par exemple, Amazon peut suspendre facilement le compte d'un vendeur ou modifier à tout moment les conditions de son programme d'affiliation, donc être, faire du dropshipping sur Amazon, bien, c'est pas avoir le contrôle de votre entreprise selon l'auteur. Quatrième commandement, c'est celui de l'échelle. Donc, pour avoir du levier, vous devez pouvoir développer votre entreprise de manière exponentielle ou infinie. Et enfin, le commandement du temps. Votre entreprise doit pouvoir survivre et fonctionner sans vous. C'est-à-dire qu'elle doit être dissociée de votre temps et fonctionner même si vous dormez ou vous êtes en vacances, sinon c'est juste une autre sorte d'emploi salarié. Donc, ce qu'on comprend avec le commandement du temps ici, c'est que si vous partez d'une entreprise d'électricien, bien, au début, ça se peut que vous soyez sur votre temps, bien sûr, mais rapidement, pour respecter le commandement du temps, il faudrait que vous ayez des employés qui travaillent pour vous. Comme ça, l'entreprise pourrait fonctionner si vous, vous décidez un jour de moins travailler ou d'arrêter de travailler. L'auteur dit ensuite de trouver votre autoroute et d'avancer vers votre destination. Donc, les entreprises qui respectent ces cinq commandements-là sont comme des autoroutes avec des limites de vitesse élevées. Donc, il dit qu'un tel chemin peut vous enrichir rapidement de sorte que vous gagnerez non seulement un bon revenu, par exemple 20 000 $ par mois, mais aussi beaucoup d'argent, par exemple 200 000 ou 2 millions de dollars en actifs par mois. Ils donnent un exemple d'un stand de hot-dogs sur la plage qui n'est pas une entreprise vers la voie rapide. Par contre, vendre une franchise internationale de hot-dogs en est certainement une. Cinquième et dernier avalement de synthèse, peser sur l'accélérateur. Donc, pour devenir vraiment bon dans quelque chose, vous devez vivre et respirer ce quelque chose-là. Il faut donc se concentrer sur une chose à la fois, selon l'auteur. Totony, ici et là, 20 opportunités vont diluer votre concentration et vont donner des résultats souvent médiocres. Une fois que vous avez construit votre richesse, vous pouvez diversifier dans d'autres investissements ou d'autres projets, mais vous devez d'abord vous concentrer sur la chose qui va vous enrichir. Dans cette dernière section du livre-là, DeMarco simplifie l'entreprise de la voie rapide en faisant une analogie intéressante avec l'échiquier, donc un jeu d'échecs. Il explique les rôles et les facteurs critiques pour chaque fonction commerciale, donc de l'entreprise, et comment vous pouvez les exploiter pour construire une entreprise qui est gagnante. Donc, pour lui, le roi, c'est l'exécution, la reine, la queen, c'est le marketing, le bishop, donc le fou, c'est le customer service, donc le service à la clientèle, le chevalier, c'est le produit, la tour, c'est les gens, et le pion, c'est les idées. Donc, l'une des idées clés suivantes qu'il propose, c'est qu'une idée vaut rien tant qu'elle n'est pas exécutée. Et vous ne saurez pas si une idée ou un plan fonctionne tant que vous ne l'aurez pas testé sur le marché. Donc, pour lui, l'exécution est vraiment roi, c'est suivi du marketing parce que ça façonne les perceptions des consommateurs, et ça va vous permettre de construire la fidélité de la marque. Ensuite, le service client, donc le fou, consiste à aider, à soutenir les clients pour résoudre leurs problèmes, et les produits-services qui résolvent les problèmes des clients sont votre cavalier, et votre château, lui, votre tour, est détenu par les personnes avec lesquelles vous travaillez. Ça, ça comprend vos partenaires, vos employés, les comptables et les avocats. En conclusion, c'est un livre qui nous amène ailleurs, et qui fait la promotion de l'entrepreneuriat plutôt que de l'investissement boursier. J'adore voir des opinions différentes, et même si je suis contre son opinion que d'investir 10% sur 35 ans, ça gâche ta vie, je dois avouer qu'un peu comme « Père riche, père pauvre » à l'épisode 8, ce livre-là me craquait un petit peu l'esprit entrepreneurial que j'ai pas vraiment. Donc, si vous avez un intérêt pour l'entrepreneuriat, c'est un livre à lire. Si le marché boursier vous intéresse davantage comme moi, c'est un livre intéressant, mais vraiment pas essentiel. Qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Bien, devenir riche en prenant la voie rapide, c'est démarrer une entreprise qui respecte les cinq commandements de l'auteur, tout en comprenant bien que rapide n'égale pas magie ou facile. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Robinson Smith, écrit en 2019, qui s'intitule « L'indépendance financière, devenez le maître de votre hypothèque grâce à la manœuvre Smith ». C'est un livre qui a chamboulé mon sommeil pendant quelques semaines, donc j'en ai parlé dans le dernier bilan, j'en ai parlé dans le dernier épisode des abonnés. C'est une stratégie que je vais probablement mettre en place dans les prochaines années qui est super intéressante, mais qui utilise l'effet de levier. Donc, on voit tout ça la semaine prochaine. Et ce jeudi, on continue avec les titres de la liste potentielle que je garde à l'œil pour ma prochaine analyse avec Manhattan Associates, M-A-N-H, Atcore, et Alt-Dominion Frightline, ODFL. L'épisode tirera sa fin. J'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si t'apprécies le podcast, il y a trois choses gratis que tu peux faire pour m'aider. Un, partager le podcast sur tes réseaux sociaux. Deux, t'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et trois, me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour 3,99$ par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je ne suis pas un expert, ne prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.